Attristé par le décès de son ami Jean-Pierre Pernaut, Jean-Luc Reichman a évoqué leur longue amitié lors d'une interview très émouvante avec Yves Calvi sur le plateau de BFM TV. Désemparé, il a confié les secrets de leur lien unique et de leur amitié si forte. J'ai perdu mon frangin. Jean-Luc Reichman fond l'arme après la mort de Jean-Pierre Pernaut. C'est sa famille qui a annoncé la triste. Nouvelle. Le journaliste Jean-Pierre Pernaut, figure emblématique du JT de TF1 pendant près de 33 ans, est mort des suites d'un cancer à l'âge de 71 ans. Sur BFM TV son ami Jean-Luc Reichman n'a pas caché sa vive émotion. Le 2 mars 2022, Nathalie Marquet a annoncé la mort de son époux Jean-Pierre Pernaut. Journaliste emblématique de TF1 qui a animé pendant plus de 30 ans le JT de 13h. Le papa de Lou et Tom, fruit de son mariage avec Nathalie Marquet, a reçu un hommage vibrant de son ancien collègue et ami Jean-Luc Reichman. Interviewé sur BFM TV, l'animateur des 12 coups de midi a indiqué que le décès de Jean-Pierre Pernaut était pour lui un véritable coup de poignard. C'était un compagnon de route pendant plus de 20 ans. Jean-Pierre c'était la vérité je pense, c'était la sincérité, c'était la proximité et puis d'une fidélité extraordinaire. Ne pouvant retenir ses larmes, le mari de Nathalie Lecoultre poursuit, j'arrive pas à réaliser pour tout vous dire. J'ai perdu, un ami, j'ai perdu mon frangin, je perds mon frère, mon père, humainement et professionnellement c'était un exemple pour nous tous. Pour moi de toute manière, il ne sera jamais mort. Il est en permanence avec moi. Après avoir été atteint d'un cancer de la prostate qu'il avait vaincu en 2019, Jean-Pierre Pernaut avait récemment été diagnostiqué d'un cancer du poumon. Sur le plateau de TPMP en janvier 2022 face à Didier Lecoult, son épouse Nathalie Marquez était également inquiétée des 4 mini AVC que son mari avait subi suite à sa vaccination contre le Covid-19. Selon Isabelle Morini Bosque, le journaliste n'aurait d'ailleurs pas été emporté par son cancer du poumon qu'il était semble-t-il en train de vaincre, mais plutôt par une détérioration générale de son état de santé. Il a fait des mini AVC en février et il a dû être opéré à cœur ouvert. C'était parfaitement bien remis et d'un seul coup le corps a lâché. C'est incompréhensible, c'est une agression de tout son corps, a-t-elle expliqué mercredi sur le plateau de TPMP. Sur le plateau de l'émission de Yves Calvi sur BFM TV, Jean-Luc Reichman a rendu hommage au journaliste dont il avait été pendant plus de 20 ans, la locomotive. L'animateur des 12 coups de midi est apparu le visage marqué par un vif chagrin. C'était un compagnon de route, Jean-Pierre c'était la vérité, la sincérité, la proximité, et il était d'une fidélité extraordinaire. Pour Jean-Luc Reichman, Jean-Pierre Pernault c'était avant tout un sourire, un sourire dans l'œil, ce bonjour positif quoi qu'il arrive. A-t-il conclu. A-t-il conclu. A-t-il conclu. A-t-il conclu. A-t-il conclu.